Alors dans cette vidéo, on va s'intéresser à la troisième loi de Kepler. Puisque dans la dernière vidéo, on avait vu que la première et la deuxième loi de Kepler s'intéressaient au mouvement des planètes et permettaient de calculer la vitesse d'orbite et la position des planètes. Mais cependant, ces deux premières lois, même si Kepler certainement était très content de les avoir trouvées, eh bien ça ne le satisfaisait pas complètement, il n'était pas complètement satisfait, et il voulait à tout prix savoir pourquoi les orbites des planètes étaient espacées de cette manière. Donc pourquoi les orbites sont-ils espacées de cette manière ? Pourquoi est-ce que la Terre se situe à 150 millions de kilomètres du Soleil par exemple ? Et ça vraiment, Kepler s'attela pendant de nombreuses années à chercher une expression mathématique de la raison de cet espacement. Et cette raison mathématique, il l'appela l'harmonie des sphères pour montrer vraiment qu'il y avait une raison d'être, qu'il y avait une harmonie dans cet espacement et que ce n'était pas du tout le chaos finalement qui déterminait l'orbite des planètes. Et c'est en 1619, après de nombreuses années de recherche, qu'il découvrit finalement la relation qui liait l'orbite des planètes avec leur espacement par rapport au Soleil. Alors pour bien comprendre cette relation, on va définir deux variables qui sont premièrement la période d'orbite, que l'on va appeler grand P. Et donc la période, c'est le temps que met une planète à faire le tour du Soleil. Et ensuite, on va définir une deuxième variable qui est petit a et qui est la distance moyenne qui sépare une planète du Soleil. Donc si notre planète se situe ici, eh bien on peut dire que sa distance par rapport au Soleil, c'est le trait vert. Donc petit a, c'est la distance moyenne planète Soleil. Et ça, on va le voir, ça marche pour toutes les planètes, tous les objets du système solaire. Donc on va descendre un petit peu et on va pouvoir donner l'expression mathématique de la troisième loi de Kepler. La troisième loi de Kepler, elle nous dit qu'il y a un rapport, il y a une proportionnalité entre la période au carré, et donc ce symbole ça veut dire proportionnel, et la distance moyenne qui sépare une planète du Soleil au cube, donc puissance 3. Et non seulement c'est un rapport proportionnel si on ne désigne pas spécifiquement d'unité, mais si on considère que ce rapport s'exprime en unité astronomique, donc unité astronomique, c'est la distance moyenne qui sépare la Terre du Soleil, donc une unité astronomique, c'est égal à 150 millions de kilomètres. Et lorsque l'on exprime ce rapport en unité astronomique, et bien cette proportionnalité devient un rapport d'égalité, et on peut dire que la période au carré est égale à la distance moyenne de la planète et du Soleil au cube. Et ça, ça s'applique à tous les objets qui orbitent autour du Soleil. Donc on va voir un exemple très concret en descendant. Par exemple, si on connaît le temps que met Mars à orbiter autour du Soleil, à faire le tour du Soleil, mais on souhaite connaître la distance moyenne qui sépare Mars du Soleil. Donc on connaît la période de Mars, on sait que Mars tourne autour du Soleil en 1,88 années terrestres, Donc notre période au carré, ça va donner 3,53 années. Et selon le rapport que Kepler nous donne, selon la troisième loi de Kepler, on sait que la période au carré est proportionnelle à la distance moyenne au cube. Donc on sait que p² c'est égal à petit a au cube. Puisque l'on connaît p² qui est 3,53 années, et que l'on recherche la distance moyenne, mais cette fois-ci pas au cube, simplement la distance moyenne tout court, et bien on va chercher la racine cube de 3,53. Donc 3,53. Donc ici, c'est la distance moyenne que l'on recherche, ce qui nous donne 1,52. Et il s'agit d'unité astronomique. Puisque si l'on fait 1,52 fois 1,52 fois 1,52, on retombe bien sur 3,53. Donc on sait que la distance moyenne qui sépare Mars du Soleil est de 1,52 unité astronomique. Simplement, c'est assez rare d'utiliser l'unité astronomique dans le langage courant, ça ne nous parle pas beaucoup. Donc on va transformer l'unité astronomique en kilomètres. On va descendre un petit peu. Donc on sait qu'il y a 150 millions de kilomètres pour une unité astronomique. Ça va nous permettre de simplifier les unités astronomiques. Donc à la calculatrice, on peut maintenant faire 1,52 fois 150 millions, ce qui nous donne 228 millions de kilomètres. Donc on sait que la distance moyenne qui sépare Mars du Soleil est de 228 millions de kilomètres, ce qui est une distance assez importante. Et vous voyez, c'est assez pratique d'utiliser la troisième loi de Kepler parce qu'à partir d'une relation qui est finalement assez simple, eh bien on peut déterminer la période d'une planète en connaissant sa distance moyenne qui la sépare du Soleil. Et inversement, si on connaît la période, eh bien on peut déterminer la distance moyenne qui la sépare du Soleil. Et on en a maintenant terminé avec les trois lois de Kepler. Cependant, ces lois, ce sont des lois qui sont purement descriptives. Elles n'expliquent pas vraiment la raison d'être de ces phénomènes. Alors d'un point de vue un petit peu plus philosophique, on pourrait dire qu'en science finalement on n'explique jamais complètement les phénomènes puisque sinon ça nous amènerait à faire une sorte de régression à l'infini et donc c'est impossible. Mais cependant, dans la prochaine vidéo, on va essayer néanmoins de comprendre un petit peu plus profondément ces phénomènes à partir des lois de Newton. Donc en attendant, si cette vidéo vous a intéressé, n'hésitez pas à laisser un j'aime et à vous abonner. Et puis on se voit dans la prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501